Une cérémonie en hommage aux 11 athlètes israéliens tués lors des Jeux olympiques de Munich de 1972. Elle s'est tenue à l'hôtel de ville de Rio au Brésil ce dimanche en présence de responsables israéliens et brésiliens. Et à cette occasion, Israël a demandé qu'une minute de silence ait lieu à chaque édition des Jeux olympiques, dès la cérémonie d'ouverture. « Entendre finalement les noms des 11 athlètes israéliens assassinés prononcés à voix haute à l'intérieur de votre village olympique et voir une minute de silence être observés ont été l'aboutissement de notre lutte pour que nos proches soient reconnus en tant que membres de la grande famille olympique, a déclaré Anki Spitzer, veuve de l'ancien coach de l'équipe israélienne d'escrime à Munich. Elle faisait référence à un autre hommage organisé à Rio, à la mémoire celui-là de tous les sportifs décédés dans le cadre des Jeux olympiques. Un monument a été inauguré à cet égard dans le village olympique par le président du CIO Thomas Barr, à deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 3 août dernier. Le 5 septembre 1972, à 4h30 du matin, huit membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir pénètrent dans le village olympique et prennent en otage des membres de la délégation olympique israélienne. Le dénouement sera tragique, les 11 otages sont assassinés et un policier ouest-allemand est tué. Merci. Merci.